bonsoir bonsoir à vous qui êtes présente ici en live ou en replay sur la page en apesanteur bien-être émotions et couleurs je suis kathy et je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour aborder et partager autour d'une nouvelle couleur qui est le bleu le bleu en décor le bleu en vêtements pour faire travailler votre votre visuel lors des explications j'ai passé une magnifique journée j'espère que vous aussi j'ai bien travaillé mon chakra de la gorge notamment lors d'une interview que qui m'a été offerte par inspire moi un métier ce midi si jamais j'ai mis le lien sur sur la page en apesanteur si vous voulez le voir en replay c'était un merveilleux moment avec élodie un moment de partage un moment d'émotion un moment d'humanité comme comme j'aime comme j'aime en passé et donc j'ai exprimé qui j'étais j'ai exprimé ce que je faisais j'ai utilisé ma parole juste pour pouvoir mettre en mots ce qui m'anime le souffle de vie qui est à l'intérieur de moi et voilà c'est ça qui est lié à ce chakra de la gorge à cette couleur bleue que l'on va aborder aujourd'hui c'est comment communiquons nous avec nous mêmes et avec le monde extérieur au moyen de ce centre énergétique de la gorge mais aussi au travers d'autres moyens d'expression comme le chant la musique le rire les pleurs sont des moyens de communication aussi ce centre de la gorge on a abordé la sphère physique avec le rouge et l'orange la sphère émotionnelle avec le jaune le vert le rose ici avec le bleu on entre dans la sphère plus spirituelle on est dans le premier état étage de de conscience qui qui est lié au centre énergétique de la gorge et on aborde les énergies un peu plus éthérique un peu plus subtil volatiles ici avec la gorge mais évidemment on est dans l'élément air parce que à travers notre souffle à travers le vent qui propage le pollen qui propage le son à travers cette voix qui nous permet de chanter de parler tout un univers d'air qui nous accompagne dans nos moyens de communication et de transmission des informations donc il est important dans notre vie de savoir si quand on communique quand on parle quand on s'exprime est ce qu'on le fait de manière juste et respectueuse de soi d'abord est ce que ce que j'exprime est vraiment ce que j'ai envie d'exprimer ce que c'est en accord avec qui je suis et est ce que ce que j'exprime est utile pour l'autre personne est bénéfique pour l'autre personne est toujours important de pouvoir se poser ces questions là afin de communiquer une information juste précise utile et qui qui n'entame en rien la relation à l'autre qui ne qui ne blesse pas qui qui ne crée pas une blessure chez l'autre donc là on est vraiment en plein dans le chakra de la gorge le chakra de la communication de prendre conscience quand je communique est ce que je communique avec mon âme avec mon souffle de vie ou est ce que je communique pour faire plaisir et je sens qu'à l'intérieur de moi je dis pas entièrement ce que ce que je ressens coucou bérangère j'espère que tu vas bien je te fais un gros bisou en distance en distanciel et je te félicite pour cette nouvelle formation que tu es en train de suivre parce que j'ai ressenti que ça te correspondait vraiment à 200% donc je suis très heureuse pour toi alors ce chakra de la gorge il est lié au sens de l'ouïe pour nous rappeler que dans cette communication c'est important de savoir se faire écouter par les autres donc c'est une forme de respect aussi quand les autres nous prêtent leur oreille pour pour nous écouter c'est aussi le centre qui nous rappelle par ce sens de l'ouïe que nous devons nous écouter nous mêmes aussi écouter notre voix intérieure et un sens de l'écoute qui nous qui nous montre aussi que face à l'autre nous avons aussi à l'écouter donc nous sommes écoutés nous écoutons et nous nous écoutons intérieurement c'est ce qui est lié à ce à cette couleur bleue le sens de l'ouïe coucou virginie c'est chouette que tu puisses être là pendant le live super deuxième live en ma compagnie aujourd'hui tu vas saturer j'espère que tu vas bien donc aujourd'hui voilà c'est cet élément cet élément bleu alors vous le voyez donc ici je suis entouré de cette couleur autant le rouge est une couleur très dynamique coup de fouet ici le bleu est vraiment présent pour apaiser relaxer c'est vraiment en chromothérapie une couleur qui est utilisée pour apaiser le mental calmer les ruminations apaiser le système apaiser le système nerveux et mettre vraiment en préconditionnement pour une relaxation pour un travail d'intuition ou une méditation c'est une couleur froide qui apaise et qui permet vraiment de court-circuiter toutes les toutes les pensées ce mental qui qui turbine qui turbine qui turbine sans cesse pendant pendant la journée alors cette cette couleur bleue en termes de musique vous pouvez écouter toutes des musiques qui sont liées au monde aquatique donc les chants de baleines les chants d'autres 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 mammifères ou poissons qu'on peut trouver dans l'eau pour le visuel regarder des images de regarder des images de deux mères des images où il ya vraiment l'infinitude de cette eau est déjà de porter son regard sur une photo avec la mer on sent qu'il ya déjà un apaisement qui 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 nous atteint en termes d'huile essentielle j'ai mon petit copion et ici sont toutes des huiles essentielles avec des notes citronnées quelque chose de plus éthéré de plus léger puisque ici on n'est plus dans la gravité d'huile essentielle forte pour nous enraciner mais on est dans la subtilité d'huile essentielle qui vont venir commencer à explorer notre monde spirituel on est dans le premier niveau de conscience donc on est en train de créer les premières mises en connexion avec avec notre 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 énergie spirituelle et donc en termes d'huile essentielle que vous pouvez utiliser et à la cardamome la coriandre le lemon grasse la sauge esclarée l'eucalyptus ou en tout cas toutes ces notes citronnées fleuries aromatiques mais très légères très subtiles pour vraiment vous envelopper et vous vous aérer l'esprit et vous emmener vers les hauteurs plutôt que vers vers les profondeurs alors une personne qui a un chakra de la gorge équilibré sera une personne qui n'a pas besoin d'exprimer beaucoup de choses pour se faire comprendre à travers un regard à travers juste une expression corporelle il ya déjà beaucoup de choses qui qui se communiquent mais si cette personne doit entreprendre de communiquer verbalement ce sera toujours une parole très claire très nette et très juste avec avec ses propres ressentis au coucou mariella j'avais pas vu que tu étais présente aussi je te fais également un gros bisous c'est super que tu sois présente lors du live et merci merci pour pour le décor voilà j'essaie d'agrémenter pour vraiment faire travailler le visuel aussi en intention pour que vous puissiez ressentir les vibrations de la couleur dont on parle donc une personne qui a un centre énergétique de la gorge équilibré ne va pas parler pour ne rien dire et ne va pas couper la parole aux autres et va plutôt être dans une communication très juste très fluide très limpide respectueuse ce qu'elle ressent donc sans avoir cette peur d'exprimer certaines choses une personne qui a un chakra de la gorge équilibré va vraiment s'exprimer de manière très juste sans embâge mais sans sans se mentir à elle-même au contraire une personne qui a un chakra de la gorge qui pose un peu souci mais ce serait personne qui aura beaucoup de de maladies liées à la gorge donc toutes les maladies en hit toutes les inflammations de la gorge qu'on peut connaître sont souvent des maladies qui apparaissent on doit se questionner tiens à ce que j'ai quelque chose qui me reste en travers de la gorge par rapport à une discussion que j'ai eu quelque chose que je n'ai pas pu exprimer une une émotion qui a été qui a été refoulée donc toujours se poser la question ça peut être un refroidissement mais si dans les dans les périodes précédentes vous avez vraiment un flash comme ça qui vous apparaît c'est telle discussion c'est parce que j'ai pas pu exprimer ceci cela c'est lié donc à votre centre énergétique de la gorge de même un chakra de la gorge déséquilibré correspondra par exemple à des personnes qui ont une logorée inarrêtable donc des personnes qui vont parler 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 pour remplir le vide environnant il n'y a aucun silence ce sont des personnes qui vont vouloir prendre leur place en montrant qu'elles sont présentes en parlant en coupant la parole en prenant tout l'espace là on voit voilà ce sont des personnes qui ont un chakra de la gorge surdéveloppé et peut manquer à certains autres endroits à certains autres endroits du corps donc voilà prêtez vraiment attention à quand vous communiquez de toujours vous poser la question est ce que ce que j'ai à communiquer est est vrai est ce que c'est utile et est ce que cela est bon pour moi et pour les autres pour avoir la parole la plus la plus juste possible la parole d'or comme on comme on l'appelle et donc quand cette parole est d'or on sent vraiment que c'est on exprime quelque chose qui qui nous traverse de partout le corps donc on va trouver on va aller chercher ce souffle de vie on va aller chercher ce souffle de vie dans dans la terre dans les racines et ce souffle va monter tous les étages des centres énergétiques et venir retrouver notre chakra de la gorge il va être transcendé par le coeur pour que la parole soit la plus juste possible et puis il va il va se communiquer de manière fluide et naturelle à travers le chakra de la gorge oui je sais marie là il ya beaucoup de coupures mais comme je l'ai expliqué voilà j'ai une connexion qui ne se passe pas bien du tout à la maison et malheureusement je ne sais pas faire autrement voilà on va changer d'opérateur mais c'est une question de patience j'espère que la majorité du message que j'ai voulu faire passer sera sera passé mais voilà dans la vie de tous les jours veillez vraiment à à vous rendre compte est ce que vous communiquez avec facilité ou est ce que vous communiquez avec retenue qu'est ce qui qu'est ce qui pourrait bloquer une communication juste qu'est ce qui vous qu'est ce qui vous en empêche et toujours veillez avoir une parole d'or quand vous communiquez pour que même s'il ya des choses qui ne sont pas agréables à dire elles peuvent elles peuvent être dites de manière bienveillante même si voilà c'est un message qui est fort on n'est pas forcément on doit pas forcément utiliser un ton accusateur et et attaquer la personne un moyen de parler de manière de manière bienveillante voilà j'espère que cette couleur bleue en tout cas environnante vous apaise vous permet de vous relaxer en cette fin de journée vous permet d'apaiser votre mental n'hésitez vraiment pas à vous entourer de cette belle couleur pour vous en nourrir et pour pour vous apaiser au quotidien donc en portant une couleur bleue c'est très efficace aussi si par exemple vous devez prendre la parole en public ou lors d'une réunion et que ben voilà vous êtes un petit peu stressé porté la couleur bleue autour du cou va vraiment vous aider à vous apaiser et à vous donner la confiance nécessaire pour oser dire certaines choses ou en tout cas pour parler de manière bienveillante aussi donc n'hésitez pas à vous entourer de cette couleur quand vous avez terminé une journée qu'elle a vraiment été harassante qu'elle est très difficile que vous avez l'impression que votre tête est remplie de toutes les mauvaises nouvelles de la journée ou de tellement d'actions à entreprendre posez vous un petit peu respirez et visualisez une photo une image avec avec la couleur bleue vous allez vraiment ressentir un apaisement qui qui va vous traverser prenez le temps de vous poser de respirer amplement pouvoir équilibrer ce centre énergétique comment est-ce qu'on peut nourrir ce centre énergétique c'est aussi dans le silence même si c'est un organe de communication le silence est aussi une communication en soi et donc voilà quand vous sentez qu'il y a un trop plein que vous avez besoin de vous ressourcer être dans le silence vous permet dans ces moments là d'équilibrer aussi votre centre énergétique de la gorge toujours bien prendre soin de sa tête donc surtout ce qu'il y a dans dans cette tête d'apaiser le plus possible les les pensées de prendre soin de sa nuque de ses épaules aussi pour alléger les tensions que tout notre mental peut emmagasiner tout au long de la journée c'est aussi prendre soin de son centre énergétique de la gorge vous pouvez chanter vous pouvez écrire vous pouvez jouer d'un instrument vous pouvez vous parler à vous même devant le miroir ça aussi c'est prendre soin de son de son chakra de son centre énergétique de la gorge voilà tout ce qui peut vous aider à pouvoir exprimer qui vous êtes dans le respect de qui vous êtes dans le respect des autres de manière juste et de manière fluide j'espère que ce voyage aquatique vous a fait le plus grand bien je vous souhaite une merveilleuse soirée prenez soin de vous trouvez ces petits moments dans cette soirée pour vous ressourcer pour apaiser votre mental pour veiller à vous endormir de manière sereine voilà je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous on se retrouve demain pour la prochaine couleur qui sera la couleur liée au troisième oeil la couleur indigo et demain donc on va parler intuition je vous souhaite une belle soirée prenez soin de vous bisous pour vous